Désolé, j'ai un peu de mal, mais je voulais pas le laisser partir comme ça. Le Jay, le Jay, décédé un jour d'été à 43, bah allez, 43. Le Jay, c'est Jérôme Golmar. C'est le seul gars que j'ai rencontré qui avait un soleil à la place du cœur. Et quand il n'y avait pas de nuages, il te caniculait la vie. Comme à Cincinnati en 98, quand il a battu son premier top 5. Carlos Moya, celui qu'entraîne Rafa aujourd'hui. Et que juste après, il m'a emmené fêter ça à côté, juste à côté, dans une immense fête foraine, King's Island, pour faire la plus longue montagne russe en bois du monde. The Beast, la bête. Triple looping, 105 km heure, 3G dans les descentes. Bon, personnellement, moi j'ai fait ça en vomissant. Lui, en rigolant, sans les mains, comme ça, devant. Et à Miami, en 99, quand il bat Tim Hedman, le numéro 6 mondial. Bon, bah là, derrière, on va en boîte, aux Pearls. The boîte sur Ocean Drive. Et là, sur qui on tombe, paf ! Kevin Spacey, la star mondiale de Usual Suspects. Oh, le Jay, il l'a pas lâché, de toute la soirée. Si bien qu'à la fin, le Kevin Spacey est sorti en disant à toute la boîte que fallait arrêter de chercher un Kaiser Sosé, c'était le Jay. Ça s'est fini en émeute. Et à Monte Carlo, en 99, Carlos Moya, encore l'huile, Carlos. Ah, bah, Carlos, il s'est pris le soleil dans les yeux. Alors que, attention, hein, à ce moment-là, Monte Carlo 99, il est numéro 2 mondial. Il est tenant du titre. Il a gagné Roland Garros l'année d'avant. D'ailleurs, il a gagné le premier set, hein. C'est lui qui mène les débats, il contrôle. Et puis, pof ! Le Carlos s'est pris 9 jeux d'affilée. 6-0, 3ème set. Aveuglé, le Moya, le cristallin cloqué. Ah, bah, faut dire, c'est bien simple. On n'avait jamais vu un gars jouer aussi vite sur Terre. Le Jay, il faisait n'importe quoi. C'était dingue. Et Agassi, à Toronto, en 2000. Agassi, qui, à cette époque-là, était numéro 1 mondial, s'il vous plaît. Et que le Jay n'avait jamais tapé, il lui avait jamais pris un set. Ah, bah, là, il lui a mis deux tie-break. Et hop, derrière, il a voulu aller se baigner dans les chutes du Niagara. C'est pas loin, c'est à une heure et demie en voiture. Hop, on avait nos maillots, on y est allé. Bon, on a essayé de se baigner, mais la police canadienne n'était pas tout à fait d'accord. Et ça, c'est légèrement compliqué quand le Jay a voulu leur expliquer qu'en fait, son nom, c'était pas Jerome Goldman, comme c'était écrit sur sa carte d'identité, mais qui s'appelait Kaiser Sose. Ça a été un sacré bordel, ça. Et puis, en janvier 2014, il y a quoi, il y a trois ans et demi, on lui a dit qu'il avait la maladie de Charcot. Alors, au début, tu sais pas, tu connais pas, hein. C'est quoi, la maladie de Charcot ? Sauf que non. Sauf que non, là, c'est pas un petit bobo. Là, on te dit que quoi que tu fasses, cette merde, cette merde aura ta peau. Quoi que je fasse ? Euh, ouais. Vous imaginez ? Quand on vous annonce ça à 43 ans, l'incompréhension, la détresse, l'affolement, le découragement, l'abandon, et ben non, pas le Jay. Le Jay, il s'est battu, discrètement, sans se plaindre, en espérant, en y croyant, pendant plus de trois ans, jusqu'à ce que son cœur n'en puisse plus, que son soleil ne brille plus, ce soleil-là qu'il avait là, ce soleil d'été, putain d'été. Adieu, le Jay. Je suis pas prêt de t'oublier.